Adepte de sensations fortes, Marine l'orphelin a réalisé une course intense autour du Mont-Blanc. En eau et à bout de souffle, l'ancienne Miss France a eu la chance de pouvoir compter sur son chériste Anne Gruau, qui l'a réconfortée avec d'énormes câlins sur la ligne d'arrivée. Accro au sport depuis qu'elle est en couple avec Stanislas Gruau, l'ancienne Miss France Marine l'orphelin s'est fixé un nouveau challenge de taille, l'Ultra Trail du Mont-Blanc, UTMB, à Chamonix qui a lieu du 26 août au 1er septembre 2024. Soutenue par son chéri, l'ancienne reine de beauté est apparue en sueur, complètement sonnée lors de la fin de la course. Au bord des larmes, son compagnon l'a pris dans ses bras pour la réconforter comme on peut le découvrir sur plusieurs clichés. Il faut dire que la jeune femme a choisi un défi des plus sportifs, l'UltMB est une course de trail running de 171 km et 10,000 mètres de dénivelé positif pour faire le tour du Mont-Blanc en traversant l'Italie, la Suisse et la France. Quel que soit le temps pour finir, de moins de 20 heures à plus de 46 heures, les coureurs élites comme les milliers d'amateurs partagent la même aventure sur les mêmes parcours d'exception, portés par l'étourdissante beauté des paysages et un objectif commun, franchir l'arche d'arrivée à Chamonix. Bien plus qu'une course, si est-il une aventure transformative dont chacun en sort grandit indique le site officiel de la course. Marine L'Orphelin et Stan Gruau, deux amoureux du sport Le couple est habitué aux sensations fortes et a même déjà fait le marathon de New York. Celui qui dirige Explora Project, société qui créait des voyages d'aventure bas carbone, avait ainsi couru dans la grosse pomme avec sa chérie lors d'une course intense et inoubliable. La Belle Brune, auparavant fiancée avec Christophe, a également participé au défi dès le 2024 en Laponie, un voyage sportif en Laponie qui a eu lieu du 24 au 28 janvier 2024. Pour rappel, le chéri de Marine L'Orphelin n'est pas un inconnu puisqu'il a participé à l'émission « Qui veut être mon associé ? » en février 2022. Il tentait de trouver un partenaire financier pour monter sa boîte. Lors de l'émission, Eric Larchevêque avait accepté d'investir 500 000 euros contre 11% du capital de son entreprise. Ce n'est pas tout puisque Stanislas Gruau a également été candidat dans l'émission « Ninja Warrior » en janvier 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501